C'est la fin du moment consacré au projet d'Oie. C'est maintenant la période des déclarations de députés. Le député de Scarborough Southwest. Au cours des quatre derniers mois, moi j'ai parlé à toutes sortes de travailleurs de la santé, les auxiliaires en matière de santé qui ont travaillé dans les foyers de longue durée pendant la pandémie. Et je les entends dire que nous nous occupons des gens vulnérables, mais comment est-ce qu'on se protège et qu'on protège la famille et notre famille pour ne pas avoir le virus? Alors donc, il y a une personne qui est tombée malade à son travail et elle n'avait pas de chambre dans un hôtel et son mari s'est battu pendant huit ans. huit années, pardon, huit jours. Et donc, il a envoyé également son long-fils de dix ans parce qu'il avait contracté la maladie de Kawasaki. Il doit prendre toutes sortes de médicaments et il se bat pour sa vie. Alors non seulement est-ce que le virus a changé et le sort de cette famille, les quatre conditions, alors certainement ça a affecté les gens. Alors il y a beaucoup d'auxiliaires de santé qui travaillent dans la province qui n'ont pas d'appui de ce gouvernement. Quand est-ce que ce gouvernement va faire quelque chose pour protéger les gens qui ont tellement sacrifié pour sauver tout le monde? Qu'est-ce que ce gouvernement va faire? Merci, M. le Président. D'autres déclarations. Le député de Kitchener, Conestoga. Merci. Donc en Ontario, on a toutes sortes de manufactures et la semaine dernière, j'étais très heureuse d'entendre que notre premier ministre et le gouvernement allaient appuyer l'association des manufacturiers et des exportateurs. Non seulement, donc on a toutes sortes de biens qui sont fabriqués et qui sont d'excellente qualité et ça offre des emplois à toutes sortes de gens dans la province. Et quand on achète des produits qui ont été faits en Ontario, cela va aider les gens qui ont du mal dans cette période difficile. Alors dans la région de Kitchener, on a des compagnies extraordinaires qui produisent des choses pour le monde entier. Et on a par exemple la manufacture des véhicules Argo et puis également une autre compagnie qui produisent des excavateurs et ça c'est également donc quelque chose qui est dans le canton de Wellesley. On a également des gens qui s'occupent de la nourriture, alors par exemple des boulangeries, des charcuteries. Et donc il faudra également que je mentionne des gens donc qui ont des exploitations fruitières. Et moi je suis très fier de représenter une circonscription qui a tellement de choses qui sont faites en Ontario. Alors on appuie les gens qui produisent, là beaucoup de gens qui sont des familles, des gens de la famille, des voisins. Alors regardez le site sur appuyer l'Ontario. Le député de Beaches York-Est. Alors les parents sont très inquiets parce qu'on a absolument un besoin pour le retour à l'école, pour s'assurer que les enfants peuvent retourner à l'école et que les salles de classe sont sécuritaires. Les parents sont absolument épuisés quand ils essayent d'enseigner à leurs enfants pendant une période de pandémie. alors certainement étudier en ligne ça ne marche pas pour tous les enfants, en particulier ceux qui ont des besoins spéciaux. On ne devrait pas choisir entre la santé et l'éducation. Il ne faudrait pas également se permettre de fermer les emplois parce qu'on doit s'occuper des enfants. Ce qu'il faudrait avoir, c'est quelque chose qui va empêcher le désastre dans le domaine de l'éducation. On a besoin, on aura besoin de plus de places, plus d'enseignants. On devra avoir suffisamment de salles pour que les enfants puissent se répartir. On doit reconnaître l'impact dévastateur de la COVID sur les enfants racialisés. Et on a besoin de montants qui vont être donnés dans l'éducation pour s'assurer que les enfants ne vont pas manquer une année. l'école va commencer en six semaines. C'est absolument urgent. Alors, le bien-être des enfants, des parents et de l'économie, tout ça, ça dépend de bonne politique. le député de Mastagore est de Cooxville. Merci. Moi, je veux vous dire que je suis vraiment inspiré par la persévérance des compagnies dans mon quartier. On sait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont eu du mal et en particulier le service agroalimentaire qui ont vraiment été affectés par toutes ces choses qui n'ont empêché les entreprises de fonctionner convenablement. Alors, évidemment, il y a des restaurants qui ont essayé de continuer à servir la collectivité en offrant des services à l'extérieur. Par exemple, il y a un bistrot qui a commencé donc un service à l'extérieur et en deuxième phase, c'était très encourageant de voir que les restaurants arrivaient donc à offrir du service sur les patios. Et avant la crise, moi-même et mes collègues, nous avons pu profiter d'un restaurant à Rockwood Mall et ça, c'était un restaurant qui avait donc un buffet du sud asiatique. Et il y a d'autres restaurants qui ont ouvert de nouveaux patios dans Michigan-Est Cooksville et ils vont servir pendant tout l'été. Il y a des restaurants qui ont besoin de notre appui et je vais encourager tout le monde de continuer à aller dans ces établissements. la députée d'Oshawa. Moi, j'ai une lettre qui m'a été envoyée de quelqu'un d'Oshawa. Alors, le 1er juin, donc, le théâtre de cancer a annoncé sa fermeture. Alors, les gens de Durham, en particulier à Oshawa, sont vraiment très déçus que cet établissement doit fermer mais évidemment qu'il n'y avait pas d'autre choix. quand je suis arrivée dans cette circonscription, moi, j'étais très fière de voir que la question musicale était très importante pour les gens qui habitaient dans ce quartier. Évidemment, qu'il y avait des gens qui étaient très heureux d'avoir ce genre de concert dans les music halls et il y avait beaucoup d'endroits où il y avait de nouveaux artistes qui pouvaient présenter leur programme ou leur spectacle. Alors, les artistes, ce n'est pas uniquement ceux qui profitaient de ces espaces à Oshawa. Moi, je veux dire que j'ai trouvé des gens qui travaillaient très dur pour s'assurer qu'il y avait de merveilleux spectacles qui soient présentés. Reconnaissons les gens qui n'ont plus la possibilité d'accomplir leur but et il y a des gens qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils pourront faire et ça, c'était vraiment quelque chose de déplorable. Alors, il y avait donc des artistes qui commençaient et qui pouvaient trouver une audience. Alors, on va les remercier et certainement, ils vont nous manquer. Le député d'Ottawa Centre, avec la COVID-19, on a eu un confinement dans les hôpitaux, les foyers de soins de santé de longue durée et pendant que c'était nécessaire à court terme, on avait besoin d'un meilleur plan. Alors, la Colombie-Britannique, le Manitoba, Québec ont un plan pour ceux qui donnent des soins qui sont essentiels. Et là, bon, on a évidemment étendu certaines mesures, mais il y a encore d'autres choses que l'on devrait faire. La COVID-19, elle ne va pas disparaître du jour au lendemain. Et les soins qui donnent des soins, c'est absolument essentiel pour les patients dans les hôpitaux, dans les foyers. Alors, ce sont d'autres yeux et d'autres oreilles pour des gens qui ne peuvent pas se présenter eux-mêmes. Alors, ils regardent les médicaments, ils les appuient et ils représentent une portion importante du système de santé. On devrait les traiter de cette façon-là. Alors, les politiques pour les visiteurs, cela ne répond pas à ces besoins. Alors, il y a des étapes qui ont été présentées pour essayer d'avoir les hôpitaux qui sont dans les hôpitaux. Alors, il faudrait que le gouvernement adopte ça. Alors, ce qui donne des soins de santé essentiels, c'est notre priorité, une priorité pour les familles, pour les proches. Cela devrait être une priorité pour le gouvernement. Ils appuient donc nos politiques. Il faudrait absolument faire quelque chose. Le député de Whitby. Alors, il y a une association à Canada qui a annoncé un projet collaboratif pour les besoins de santé mentale pour les premiers répondants. Alors, il y a des programmes qui sont en ligne ou en personne pour les personnes ou les couples qui ont subi des traumatismes, qui ont besoin d'appui et on essaye donc d'améliorer le processus cognitif des personnes affectées. Alors, le programme va appuyer 20 000 répondants, premiers répondants. Pourquoi est-ce que ce service est si critique? Il y a eu une recherche qui a été faite, qui regarde donc les blessures chez les premiers répondants. Cela montre que ce sont des gens qui sont assez susceptibles d'avoir des troubles de traumatisme et en fait, il y a des gens qui ont ces traumatismes qui ont deux fois plus ce genre de problème que la population en général. Alors, il faudrait vraiment prendre des mesures pour appuyer les premiers répondants alors qu'on va mettre en forme un programme à l'échelle de la province pour appuyer et les besoins uniques. D'autres déclarations de députés, le député de Windsor-Tekumsey. Bon, alors, il y a une usine donc de fourgonnettes à Windsor. Ça a donc entraîné la mise à pied de plusieurs travailleurs. il y a d'autres travailleurs qui vont être perdus dans les restaurants par exemple où ces travailleurs de l'auto allaient. Alors, chaque année, donc, les travailleurs à l'usine des mini fourgonnettes recueilleraient plus d'un million de dollars pour la United Way. Et United Way a dit que certainement ces travailleurs de l'automobile étaient très généreux. nous, au sein du NPD dans le mouvement syndical, nous aimerions donc avoir une stratégie qui attirerait de nouveaux investissements dans l'Ontario et qui protégerait les travailleurs. Et ça nous permettrait d'avoir plus d'emplois bien payés à l'avenir. On a vu ce qui s'est passé à Ottawa avec GM. L'Ontario ne peut pas se permettre de continuer de cette façon-là. Alors là, le Premier ministre va aller se faire couper les cheveux à Windsor et je pense qu'il pourrait discuter la façon donc de trouver de nouveaux clients pour cette usine et certainement il faudrait avoir d'autres stratégies. Après la COVID, on a besoin d'un véritable plan pour stimuler l'économie et certainement dans ces usines automobiles, c'est un endroit très important. Le député d'Ottawa Ouest n'est plus un an. alors qu'en des derniers mois, des bénévoles se sont portés volontaires pour s'assurer que leurs amis et leurs proches pouvaient avoir accès à des masques en tissu. Cela permettait donc aux gens de participer à plus d'activités où on ne peut pas avoir de distanciation sociale, comme par exemple aller dans les épiceries et cela a permis d'avoir des masques pour tout le monde. Mais il y a un groupe à Ottawa qui a donné des milliers de ces masques contribuant de différentes façons. Alors, nous avons vu de nombreuses personnes retraitées ou également des élèves des écoles secondaires qui ont offert leurs services bénévoles. Ils ont tous montré l'esprit de l'Ontario. Je voudrais remercier tout le monde dans l'Ontario qui a essayé de garder l'Ontario en sécurité et vous avez vraiment fait quelque chose de merveilleux pour notre province. Alors, on a envoyé des notes de remerciements à tous ces bénévoles. Si j'avais le temps, je reconnaîtrais donc tous les gens dans cette chambre, mais je veux simplement dire merci pour tout ce que vous avez fait pour que notre collectivité soit un endroit plus sécuritaire. Merci, Monsieur le Président. Le député de Milton, merci. Alors, moi, je vais reconnaître donc une association de Milton qui appuie les entreprises depuis 1988 et l'accent a été mis sur la pandémie et après le début de la pandémie, la Chambre de commerce s'est mise au travail pour essayer de trouver de l'équipement de protection. Et ça, c'était donc pour les gens qui en avaient besoin, les entreprises qui en avaient besoin. Et on a pu donc aider différentes organisations, différentes entreprises avec un équipement de protection non médical. et certaines des organisations qui ont pu profiter, c'est le centre Bomb Rumble pour les sourds, également un centre de ressources, la popote roulante et d'autres. Alors, mon équipe et moi, nous sommes très heureux d'avoir pu appuyer la création de ce genre de services et on a pu donc relier les entreprises locales avec ceux qui ont besoin de ces services et de ces denrées. Merci à Matt Scott McKinnon et toute son équipe à la Chambre de commerce de Milton pour avoir fait tout ce qui était nécessaire et d'aller encore au-delà de ce qu'ils devaient faire. Nous sommes là ensemble pour essayer d'appuyer toutes nos entreprises. Merci beaucoup. Cela conclut la déclaration des députés ce matin.